Salut à toi qui regarde cette vidéo, déjà avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de gameplay, ça sera juste une vidéo en face commentaire comme ça, pour te dire merci, donc voilà, si c'est triste je sais, voilà c'est une petite vidéo de fin d'année, donc voilà, au moins comme ça, tout le monde est prévenu. Donc déjà, salut à toi et merci, merci de m'avoir suivi pendant 2015, j'ai sorti le petit suite Rainbow Six parce qu'il pleut dehors, donc déjà, je sais qu'on va sûrement me le demander dans les commentaires, puisqu'on me l'a demandé sur les réseaux sociaux, ce suite m'a été offert par Ubisoft, donc si une personne passe par là, ou plus précisément Camille, je tiens à te remercier vraiment pour ce petit cadeau et le t-shirt que j'ai eu, etc. J'ai mis la photo de toute manière qui me fait très très plaisir, pour le moment je crois pas qu'on peut l'acheter, j'ai regardé sur le shop d'Ubisoft, bien entendu, s'il est disponible à l'achat, je vous le dirai sur les réseaux sociaux, puisqu'on m'avait déjà demandé, on m'a déjà posé la question, et vous n'aurez qu'à l'acheter, vous, si vous voulez, vous le procurer, puisque je sais que certains sont intéressés, donc comme ça au moins on va clôturer, parce que je pense que ça m'aurait été posé dans les commentaires. Donc, petite vidéo, assez originale, non je rigole pas du tout, en fait, on en voit plein sur Youtube, mais j'avais envie de la faire quand même, pour vous dire merci, merci pour l'année 2015 que vous m'avez fait vif, puisque toutes les personnes qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont aimé mon contenu, mes vidéos, ça me fait très très plaisir, en particulier les gens qui partagent, et quand je vois des commentaires en disant, ouais c'est un ami à moi qui m'a conseillé ta chaîne, et je l'apprécie, ceux-là me font énormément plaisir, parce que, pour moi, vous le savez, Youtube, je le fais par passion, depuis que j'ai commencé, je fais encore partie de cette ancienne, entre guillemets, génération de Youtubers, qui ont commencé par passion, et qui font toujours ça par passion, et ça me fait très plaisir quand les gens s'abonnent, pour moi je me dis que c'est une personne qui m'a fait confiance, et donc je dois pas le décevoir, entre guillemets, et proposer du contenu bâclé, c'est pour ça que j'essaye toujours d'améliorer mon contenu, et ça me fait très très plaisir de voir des anciennes personnes qui m'ont connu, à mon premier passage sur CodeCF, sur mes anciens tutos, où j'avais peut-être encore mon Dazzle, et qui me suivent encore, ça veut dire que mon contenu leur plaît, et je me dis que, ça me fait très plaisir de me dire qu'il y a des gens qui me suivent, vous êtes peut-être un peu plus de 1200 abonnés sur ma chaîne à l'heure actuelle, ça me fait toujours très plaisir de me dire que le chiffre, pardon, le nombre continue à augmenter, et que les gens sont pas déçus, donc voilà, moi ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, de toute manière, vous le savez, d'ailleurs, petite précision, comme c'était les fêtes, et que je viens de finir d'être malade aussi, il n'y avait pas eu de Let's Play cette semaine, si vous regardez les vidéos quand elles sortent, de God of War et d'Assistence Creed, parce que voilà, j'étais malade, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, bref, voilà, tout ça c'est fait, je vais aussi reprendre les live Twitch après les fêtes, parce qu'en ce moment, comme c'est les fêtes, etc., et comme on a pas mal joué, parce qu'il y a pas mal eu de tournois de fin d'année avec les PFK sur Mbosic, sur PC, on a pas mal joué, donc j'ai décidé de pas les streamer, voilà, là vous voyez pas mes yeux sur moi, à cause du reflet de l'écran, mais j'ai des petits yeux de toute manière, parce que c'est rare que j'enregistre mes vidéos, voilà, aussitôt, je suis en train d'écrire un prochain tuto, puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo pour remerciement, donc voilà, merci à toi de me suivre, j'espère qu'en 2016, tu continueras à aimer mon travail, que tu continueras à le partager, et à l'aimer, moi ça me fait toujours très plaisir de voir les gens qui partagent mon contenu, ou qui me disent que je mériterais plus d'abonnés, etc., ça me fait toujours très très plaisir, d'ailleurs, on va mettre aussi les choses au clair, voilà, le Call of Duty sur ma chaîne, c'est fini, voilà, mon dernier Call of Duty étant, bah, Black Ops 3, parce que je l'ai acheté pour un mois en attendant Rainbow Six, donc voilà, mais l'histoire des Call of Duty se termine sur ma chaîne, donc je laisse en toute manière, je compte laisser mes anciennes vidéos, mes tutos, parce que ça fait énormément de vidéos, et c'est beaucoup de vidéos que j'ai pris du boulot à les faire, donc vous pourrez toujours consulter, il n'y aura plus de nouveaux tutos, bien entendu, je vais reconvertir ma chaîne, comme certains le savent, sur Rainbow Six, parce que c'était mon premier jeu, c'est un jeu que j'adore, que je prends énormément de plaisir d'y jouer, que ce soit en partie normale, avec les gens, avec les abonnés, avec les amis, avec la team, ou même en compétition avec les PFK, et je prends toujours énormément de plaisir, on se trap nos games, on s'entraîne, et c'est toujours très très plaisant, d'ailleurs, vous aurez bientôt de la rediffusion de contenu de Matchesport, que ça soit de notre équipe ou d'autres équipes, si j'ai l'autorisation de les filmer, ou de les commenter, donc voilà, vous aurez ça très bientôt sur ma chaîne, plein de tutos aussi, j'ai l'idée de faire des tutos, donc pourquoi pas vous en faire part, de toute manière, je vais vous présenter tous les opérateurs, je vais vous faire des tutos, mais comme d'habitude, comme pour, bien entendu, Call of Duty, ça ne sera pas des tutos bêtement, comme, ouais, tu copies tel ou tel, je ferai des tutos et je donnerai mon point de vue, le point de vue du joueur expérimenté, bien entendu, puisque j'ai quand même quelques années d'expérience sur l'FPS, donc, d'un point de vue, astuce, tuto brut, en conseillant mes trucs, les conseils d'équipe, trucs comme ça, que je peux vous faire, que je peux vous donner, comme j'avais fait sur Call of Duty, comme ça vous avez plu, je ne ferai jamais des tutos bêtement pour dire, bon, ben voilà, il faut faire ça, 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 et voilà, je donnerai toujours mes astuces, puisque si je pique l'idée à quelqu'un, ça n'a guère d'importance, il y aura toujours le feedback, les patch notes sur les mises à jour, ça, je compte toujours les faire, parce que je prends beaucoup de plaisir, et que j'ai vu que ça vous aimez aussi, vous n'en faites pas, ma chaîne sera dédiée à Rainbow Six, mais je vais continuer les Let's Play en 2016, puisque c'est un peu la parenthèse, la bulle sur ma chaîne, qui permet de nous rapprocher, entre guillemets, puisque, bon, ben, ceux qui suivent mes Let's Play en savent un peu plus sur moi que ceux qui ne suivent que mes vidéos Rainbow Six, ou que mes tutos, etc., ce qui est tout à fait normal, puisque mes Let's Play étant plus long, je vais peut-être changer de format aussi, pour faire des Let's Play de la même durée, mais plus condensés, en coupant les moments de blanc, etc., parce que quand, des fois, ça peut être un peu long, donc j'essaie de faire des épisodes plus courts, et en même temps, tout au temps complet, donc ça, ça va être le petit challenge pour moi pour 2016, sur les nouveaux jeux qui vont sortir, je sais qu'on m'a demandé Resident Evil 0, qui devrait sortir en mois de janvier, il y aura plein de jeux comme The Division qui vont sortir, et que j'attende énormément, il y aura aussi Ratchet & Clank, je ferai sûrement une vidéo dessus, puisque, bien entendu, Ratchet & Clank, c'est l'enfance de beaucoup d'entre nous qui ont mon âge, donc moi j'ai 21 ans, et ça a été mon enfance, vous n'en faites pas tout ça, j'ai prévu des vidéos, j'ai prévu des tutos, j'ai pas mal d'idées, bien entendu, très important, si tu as des idées de tutos, que, par exemple, tu ne sais pas trop bien faire sur Mbossix, ou tu te demandes comment on peut améliorer ça ou ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, moi, tous les tutos qu'on me propose, je les note, comme, par exemple, je vais reprendre la playlist, donc mes vidéos sur l'origine du, parce que je ne peux pas faire toute une histoire d'armes comme sur Mbossix, puisqu'il y a beaucoup moins d'atouts que sur Kalof, donc je ne pourrais pas faire le même contenu, par contre, je vais reprendre l'origine du, qui va mêler arme IRL et arme in-game, comme je dis toujours, si on connaît l'arme en IRL, on peut mieux l'apprécier en in-game, donc, voilà, n'hésite pas à me dire, sur Mbossix, quelle est ton arme préférée, et je la ferai dans les premiers épisodes, je ferai une liste comme ça, au hasard, parce qu'il y a beaucoup d'armes, donc tu me dis ton arme préférée, et je ferai la vidéo en conséquence. D'ailleurs, je sais que pour certains, et pour beaucoup même, Rainbow Six a été leur cadeau, donc si tu joues sur PC, n'hésite pas à me donner ton Uplay, et je t'ajouterai, voilà, parce que je pense qu'il y a moins de joueurs PC qui me suivent que de joueurs consoles, bon, après, tu peux toujours donner ton gamertag, que ce soit Xbox, Wii U, tout ce que tu veux, et pourquoi pas, si des gens passent par là, tu dis que le jeu que tu joues, tu mets ton gamertag aussi, et comme ça, si une personne passe par là, elle pourra t'ajouter, et puis voilà, si je peux aider à faire des rencontres entre personnes matures, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, j'avais dit une version courte, et là, je regarde le temps, c'est déjà un petit peu trop long, mais bon, c'est pas grave, puisque j'adore vous parler. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi, à part un grand merci pour cette année, voilà, à peu près tout ce que j'avais à aborder, oui, je pense que ce sera tout. Si, je me suis aussi pris un nouveau clavier, je vais me prendre une caméra pour refaire les reviews de mon matériel qui est la souris et le clavier, je sais que ça tarde, mais il faut que je me motive à l'acheter, donc je sais pas trop quoi prendre, comme appareil photo compact, qui filme en 1080p, je pense, pardon, prendre le même qu'à peu près tous les vlogueurs, là, le Canon que tout le monde a, que ce soit Wartec, etc., etc., donc, un classique, je vais sûrement prendre le même, comme ça, pas de jaloux. Je pense que ce sera tout. Ah si, très important, vu qu'on est aujourd'hui le 30, le 31, je vais pas forcément vous souhaiter bonne année en avance ou co-au-caisse, puisque pour ceux qui sont superstitieux, ça pourrait leur porter la guigne ou co-au-caisse, bref, bien entendu, je le pense, que vous passiez une bonne année. Dites-moi vos résolutions aussi pour 2016, alors, je sais que comme beaucoup, il va y avoir arrêté de fumer, faire du sport et tout, moi, ce serait pas vraiment ça. Après, si, moi, je devais vous donner mes résolutions, donc, déjà, j'espère aller le plus loin possible avec mon équipe, qui est les PFK, ces 5 joueurs, parce qu'on se complète pas mal, j'espère vraiment qu'on puisse faire des podiums sur différentes LANs ou que le jeu Rainbow Six PC, d'un point de vue e-sport, se démocratise, oui, je crois que c'est pas vraiment français. Bref, qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus de participants, qu'on puisse faire pas mal de tournois, de LAN, ça me ferait très plaisir, puisque j'aimerais énormément devenir joueur e-sport, entre guillemets, professionnel. J'espère aussi que, bien entendu, ma chaîne YouTube évolue, puisque, pourquoi pas aller en résolution, devenir la chaîne de référence pour Mbossix, moi, ça me ferait très plaisir, et je vais tout faire pour essayer d'y arriver, je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient faire pareil que moi, je dis pas qu'ils sont plus nuls que moi, ou qu'ils sont meilleurs que moi, mais vous aurez toujours du travail de qualité que je me force à faire, puisque je... j'aime pas sortir de vidéos bâclées, généralement, ça me dérange, à part les vidéos du dimanche, où je raconte ma vie, mais bon, c'est pas grave, mais les tutos, je prends vraiment un mal fou à les écrire, à vraiment tester, là, par exemple, pour le tuto, le prochain tuto qui va sortir, petit teasing, ça sera sur les modes de jeu, donc, je vais vous présenter les trois modes de jeu, même si tout le monde les connaît, et bien entendu, je vais vous donner, à chaque fois, cinq, six astuces par mode, qui sont mes astuces, qui sont des astuces qui fonctionnent, puisque j'ai le jeu depuis sa sortie, donc je sais que certains ont peut-être déjà sorti le même style de vidéos, je me renseigne pas par rapport à la concurrence, mais bon, j'aime faire moi-même mes vidéos, les travailler, donc je fais souvent partie privée, tester toutes les combinaisons, même les plus farfelues, donc voilà, j'espère vraiment, pourquoi pas, devenir la chaîne de référence sur Mbosix, ça me ferait très très plaisir, c'est un de mes objectifs, on va dire, de mes résolutions de 2016, ou sinon que ma chaîne augmente, et que vous preniez toujours autant de plaisir, à suivre mes vidéos, voilà, putain, la vidéo dure, c'est peut-être trop long, donc sur ce, tu me dis, tes résolutions pour 2016, ça me fait très très plaisir, moi bien entendu, la vidéo va toucher à sa fin, ça sera la dernière vidéo de l'année 2015, promis, pas de blague de beauf là-dessus, sur ce, moi je vais te dire, peace, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime ! Sous-titrage ST' 501